Les fantômes d'Ismaël est le film d'ouverture du festival de Cannes 2017. Le nouveau long métrage d'Arnaud Despléchins dépeint les tourments d'un réalisateur marqué par la disparition de sa femme il y a 20 ans. S'il a retrouvé un fragile équilibre avec une autre, sa vie est bouleversée par le retour de celle qu'il croyait morte. Tu n'existes plus. Même pour ton père, tu n'existes plus. Tu as été déclaré morte, Carlotta. Ce long métrage évoque dans son titre le thème des fantômes. Ce sont d'abord ceux d'Arnaud Despléchins qui réutilisent les motifs récurrents de sa filmographie. On retrouve cet alter ego qu'incarne Mathieu Amalric. On retrouve cette vie amoureuse très compliquée, ces relations multiples d'un homme avec plusieurs femmes. Mais là, il y a quelque chose de fatigué, de l'ordre du ressassement. On a l'impression que ces thèmes continuent de le poursuivre sans qu'il arrive à les résoudre. C'est une espèce d'essai sur son cinéma tout en se dépeignant comme un cinéaste totalement en crise dans un épisode psychotique. Ça traduit quand même chez Despléchins certainement un moment de crise d'inspiration. C'est votre femme ? Oui, Carlotta. Les personnages et l'histoire se dédoublent au cours d'un film qui propose plusieurs mises en abîme. Ce long métrage possède aussi une complexité supplémentaire. Deux versions coexistent. La première, dite version française, est projetée à Cannes et dans la plupart des cinémas. Une autre, plus longue, qualifiée de version originale, sort aussi dans quelques salles d'arrêt d'essai. Carlotta, je ne veux plus entendre parler d'elle. Là où les deux versions diffèrent totalement, c'est que l'épisode psychotique de Mathieu Amalric, qui forme finalement toute la deuxième partie du film, donne lieu dans ce directeur Scott à un éclatement total du récit. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la version française. Cette version longue est vraiment passionnante, extrêmement stimulante, d'une richesse tout d'un coup. Là, il y a tous ces contrepoints, ces échos avec tous ces personnages, ces doubles, qu'on ne trouve pas du tout, ou très peu, ou de manière embryonnaire, qu'on peut reconnaître après coup presque dans la version courte. Je reconnais que la version longue est plus équilibrée, coule mieux et a un rythme moins contraint que la version courte. Il se met en scène, en tant que metteur en scène, dans un jeu qu'il voudrait vertigineux. Un film dans le film dans le film. C'est-à-dire que le personnage que joue Mathieu Amalric tourne un film tout en en écrivant un autre. Et puis on en voit sans doute un troisième qui est plus ou moins rêvé. Et puis il y a encore un autre personnage de metteur en scène que joue Ysvan Sabo, qui est très clairement une référence à Claude Lanzmann. On sent bien qu'il y a une tentative de construction intellectuelle. Mais là encore, j'ai l'impression qu'elle s'effondre sous son propre poids, faute d'énergie, faute d'alent. Donc on se retrouve avec quelque chose d'un peu fou. Une fois qu'on a vu le film et qu'on a vu les deux films, c'est presque un jeu, une continuation du jeu qu'il met en scène dans son film, sur le dédoublement, les changements de perspective, etc. Donc c'est un film passionnant et en même temps, sans doute pas son plus réussi. Arnaud Despléchins rend également hommage à Vertigo. Il reprend au film d'Alfred Hitchcock l'usage du prénom de Carlotta, porté par le personnage interprété par Marion Cotillard, et une narration qui brouille les repères du spectateur. Il reprend au film d'Alfred Hitchcock l'usage du prénom 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 d'Alfred Hitch